Have you ever felt ? Are you listening ? Damn ! Coucou mes beautés ! Aujourd'hui je suis vraiment ravie de vous retrouver pour un tag qui me tenait à coeur j'ai envie de créer le tag sur les magasins Action parce que Action s'implante un petit peu partout et nous certaines youtubeuses avons la chance de pouvoir filmer des hauls sur ce magasin donc pour les novices ou pour les femmes qui ont vu un magasin Action déboulé chez elles j'ai vraiment eu envie de vous réaliser un tag en 10 questions donc si vous êtes youtubeuse et que vous avez un Action près de chez vous et que ça vous dit de faire ce tag je vous en prie n'hésitez pas taggez moi je serai ravie d'aller voir vos vidéos et voir un petit peu vos réponses alors on commence tout de suite ton article préféré a moins de 2 euros donc moi mon article préféré à moins de 2 euros ça reste quand même ceux-là les gants jetables parce qu'ils sont à 1,49€ je crois et honnêtement c'est un article dont je ne peux plus me passer de chez Action donc ça c'est mon article préféré à moins de 2 euros question 2 l'article que tu offrirais à ta meilleure amie donc ce que j'offrirais à ma meilleure amie c'est certainement une trousse beauté avec tous les produits de chez Action donc une trousse avec eyeliner avec palette avec tout ça 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 peut être pas mal ou alors vraiment quelque chose pour mon neveu parce que enfin pour mon filleul parce que du coup on vient d'avoir un nouveau-né donc le 7 mars dernier voilà donc ça c'est les articles que j'offrirais à ma meilleure amie en 3 l'article que ton homme glisse toujours dans ton caddie sans que tu t'en aperçoives donc je vais plutôt dire soit un jouet pour mon fils genre ballon ou quoi que ce soit ou alors il va plutôt glisser un article concernant sa voiture donc peut-être du parfum pour voiture ou question 4 l'article que tu achètes toujours en minimum 3 exemplaires alors pour le coup ce que j'achète minimum en 3 exemplaires ça va être il y a trop plein de choses que j'achète en 3 exemplaires genre ben là du rangement maquillage quand j'en trouve c'est qu'il est pas cher donc j'en achète en général 3 exemplaires voire plus notamment les tiroirs qui sont là-haut en haut que j'ai eu aussi chez Action à 3 euros mais ils ne les font plus donc ouais on va dire ça en 5ème question l'article qui t'a le plus déçu et que tu regrettes d'avoir acheté l'article qui m'a le plus déçu c'est la petite télécommande pour télécommander en fait le téléphone via la perche à selfie qui n'a jamais fonctionné pour moi puisque j'ai une version de téléphone qui n'est pas iPhone Galaxy S je sais pas quoi ben non on a pas tous les moyens d'avoir des iPhone ou des Galaxy S et pas forcément d'acheter le téléphone en lui-même mais d'avoir aussi le forfait qui correspond à un iPhone parce que moi je suis désolée l'iPhone 6S oui il coûte 600 balles je pourrais très bien me l'acheter si j'avais envie mais il y a le forfait aussi à 50 balles entre 50 et 60 euros que tu dois payer tous les mois donc non moi j'ai un petit forfait un petit téléphone ça me convient très très bien et c'est vrai que c'est la chose qui m'a vraiment le plus déçu chez Action parce que ça ne ça ne se prête pas à tout type de consommateur question 6 l'article que tu as acheté mais dont tu sais que tu n'en auras jamais besoin parce que soit c'était beau ou voilà quoi donc que j'ai acheté mais dont je ne me sers pas parce que j'en aurais dans tous les cas pas besoin l'article que j'ai acheté mais que je n'utilise pas et dont je n'aurai jamais besoin ah il doit y en avoir mais ouais peut-être les articles de scrapbooking parce que vu que je vous dis que j'ai trois mains gauche je ne vais peut-être jamais les utiliser mais ouais peut-être ça ouais peut-être ça les articles de scrapbooking peut-être en 7 question numéro 7 donc l'article que tu rachètes à chaque visite ouais je vais peut-être me répéter si je dis que j'achète les gants jetables mais l'article que je rachète à chaque visite c'est certainement vous savez les kit kat les boules kit kat en fait en sachet que j'aime beaucoup racheter souvent ou les lions en même format parce que je trouve que quand on a des invités ou quand on mange sur le pouce c'est facile à manger et en fait c'est en petite quantité donc même si tu le manges sur un mois ça reste 2-3 boules que tu vas manger et voilà ça reste des petites doses quand on a une folie d'envie de chocolat on en mange une boule et c'est fini et j'essaye de me contrôler aussi donc quand j'ai des envies c'est que vraiment moi le chocolat moi c'est pas non plus une passion si j'ai une envie c'est que j'ai envie et je pense que prendre une petite quantité on se frustre pas et du coup on prend moins de poids que ce qu'on pense en fait au final parce que les gens qui se privent finalement ils vont se lâcher sur la tablette complète donc non pour le coup là c'est vraiment je pense un des articles que je rachète à chaque visite question numéro 8 l'article le plus cher que tu aies acheté l'article le plus cher que j'ai acheté c'est un presse à grume je crois il valait 18,90 quelque chose comme ça mais ça dépassait pas les 20 euros en fait en question 9 l'article le moins glamour que tu aies acheté alors clairement dans mon dernier haul c'était la lunette des toilettes et la brosse pour les toilettes ça c'est des articles moins glamour que j'ai acheté chez Action ça c'est sûr et dixième et dernière question l'article must have que tu conseilles d'acheter en priorité lors de la première fois alors l'article must have la chose que tu dois acheter que tu dois avoir de chez Action ouais je pense quand même au make-up quoi le make-up ça reste enfin voilà ils sont tellement pas chers que tu peux largement te faire plaisir et s'il y a bien une chose à acheter chez Action c'est les palettes à 1,49€ qui sont vraiment pas chères et ça y est ils ont des réassorts en ce moment donc c'est des palettes à 1,49€ il faut que tu en aies au moins une quoi donc voilà bah écoutez j'espère que ce tag vous aura plu n'hésitez pas à les reprendre alors moi je tag ma petite soleil 715 make-up puisqu'elle a Action bah disons qu'elle fait de la route pour y aller mais que je sais qu'elle en fera un elle fait des hauls donc elle en a à disposition donc elle pourrait faire ce tag je crois que Karine aussi la chaîne Karine Miss Boop a des actions près de chez elle Hélène elle sait aussi je crois je ne sais pas si Valérie de la chaîne Val Beauty & Co a des actions près de chez elle je ne crois pas mais bon c'est tout pour l'heure n'oubliez pas Clavier Ballon Rose on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos gros bisous ciao les filles have you ever felt are you listening ciao les filles ciao les filles ciao les filles